Et salut les pirates, de joyeuses fêtes à vous ! Aujourd'hui nous allons donc voir comment attraper Zoroa Shiny sur Pokémon Violet et Eikarlat. Effectivement je vais vous montrer ma petite technique de chasse, le sandwich et le lieu où chasser Zoroa. Vous allez voir que c'est pas très compliqué, ça peut prendre par contre du temps. Effectivement moi je l'ai eu en 3 sandwich, ça m'a pris 1h30 mais j'en ai croisé 2. Voilà donc je pense que vous allez réussir avec cette technique à l'avoir assez facilement. Avant toute chose je vous rappelle encore une fois que je suis en live sur Twitch tous les jours de 7h à 10h et de 17h à 22h30. Je vous encourage vraiment 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 les gars à venir nous rejoindre et à partager les moments avec la communauté. A rejoindre également le Discord, il est dans la description de cette vidéo. Et surtout les amis je vous encourage à vous abonner à cette chaîne YouTube car elle vient de commencer et elle n'est pas finie. Une vidéo YouTube par jour, c'est parti et c'est maintenant. On va tout de suite lancer la vidéo les gars, let's go ! Et salut les pirates, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aller chercher Zoroa Shiny. Et oui le fameux Zoroa tout bleu. Pour cela rendez-vous directement à la zone est numéro 3. Voilà et on ira donc se rendre ici en haut du bosquet, la fameuse forêt de type poison. On va donc aller chercher Zoroa Shiny les amis. Je vais vous présenter le sandwich qu'il vous faudra, la zone et la petite technique qui va bien afin de le trouver le plus rapidement possible. Vous allez voir que ça peut prendre quand même un petit peu de temps. Pour ma part j'ai mis aux environs 2, 3 sandwichs pour obtenir ce magnifique Shiny. On va donc se rendre directement sur place. Et voilà on est arrivé. Il faudra donc se mettre ici pour trouver Zoroa Shiny. Voilà c'est la zone où il y a la plus grosse population. Et une fois arrivé ici, on va donc tout de suite s'attaquer à la préparation du sandwich. Effectivement niveau sandwich, on va donc partir sur un sandwich de type ténèbre étant donné que Zoroa est ténèbre. Effectivement pour le sandwich les amis, je vais vous mettre en haut à droite dès maintenant le lien vers une autre vidéo, vers un simulateur de sandwich qui vous permettra de tout simplement de vous aider pour les recettes. Vous allez voir c'est super pratique, regardez bien cette vidéo si jamais vous avez des problèmes. On va donc partir sur la base, une rondelle de tomate, du poivron vert, un oignon, un steak et les deux filets pour le fameux ténèbre. Ensuite je mets des épices acides parce que ça marche avec n'importe lesquels avec cette recette et j'ai beaucoup trop d'acide. Voilà on va donc créer ce sandwich en essayant de ne pas faire tomber les ingrédients. Effectivement vous allez voir qu'il y a pas mal d'ingrédients mais c'est un peu la recette de base pour pouvoir mettre n'importe quelle épice afin de trouver le shiny qu'on souhaite. Et en l'occurrence comme j'ai plus d'épices salées en ce moment, ça m'aide pas mal. Je vais utiliser un petit peu mes autres ressources afin de ne pas avoir de problème. N'hésitez vraiment pas à aller voir la fameuse vidéo les amis, tout simplement du bot pour les sandwiches. Vous allez voir que c'est vraiment 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 très très important et très efficace à connaître. Voilà donc on met le pain à côté pour pas que les ingrédients tombent. Le sandwich ténèbre est donc terminé. On va donc tout de suite passer à la chasse. Alors pour la chasse les amis, vous allez donc utiliser la fameuse technique métamorphe. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur métamorphe mais du coup on va donc utiliser la même technique mais version shiny. Cette fois-ci ça va être bien plus simple et plus rapide pour trouver notre shiny the roi. Alors voilà ça va être plutôt très très facile. Il faudra appuyer sur ZL et viser les pokémons comme pour trouver les amis le métamorphe. Voilà au début j'avais fait il y a quelques semaines un tuto sur comment trouver métamorphe. Et là on va faire exactement la même chose. Et on va bien entendu profiter du fait que quand on envoie un pokémon en avant, il ne tapera pas un shiny. Voilà alors là j'ai eu un petit contre-temps parce que j'avais ce pokémon shiny sur moi. Je ne veux pas qu'il évolue car les évolutions sont absolument immondes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à commenter. Et du coup on va partir tout de suite. Alors voilà on met la moto et là on fait ZL et puis on check tous les pokémons un par un. Donc là on voit que celui-là c'est un Zoroa. On envoie notre pokémon en avant. Il le tue, ça veut dire que ce n'est pas un shiny. Et comme ça pas besoin de rentrer dans le combat, vous allez gagner un temps monstrueux. Voilà donc on va bien check tous les Zoroa. Et chaque Zoroa du coup on enverra notre pokémon dessus afin de s'apercevoir si oui ou non il est shiny. Vous allez voir que voilà il y en a quand même pas mal dans cette zone avec le Sandwich Ténèbre. On en trouve facile 4, 5 quasiment au même endroit. Et dès qu'on les tue en plus ils respawnent. Du coup il n'y a limite pas besoin de bouger. On tourne juste autour entre cet arbre et cette montagne. On tourne par là et vous allez voir vous allez en trouver tout le temps en fait. Bon là j'ai balancé la pokéball dessus sans faire exprès. Ça c'est ce qui m'arrive souvent. Vous allez vite comprendre du coup les gars que votre Zoroa vous allez l'avoir. Mais c'est la meilleure technique à adopter. Et après c'est vraiment question de chance. Hélas comme tous les shiny. En ce moment sur le stream j'essaye de chasser Té froid. Et bien sûr le Té froid avec l'étiquette. Je vous jure que ça va risquer d'être très très long et très compliqué. Voilà on fait notre petit check. On continue. Lui je ne l'avais pas vu il était caché dans le buisson. On lui rentre dedans. Bref on appuie sur fuite. On se dépêche de check un max de Zoroa en 30 minutes. Et on profite du délai du sandwich. Voilà encore un Zoroa. On appuie sur en avant. Toujours pas. Et vous allez voir que ça va être plutôt long. Et si vous avez de la chance les gars ça va vous prendre pas longtemps. N'hésitez pas à me noter en combien de temps vous avez eu votre shiny. Pour que je vois à quel point vous êtes beaucoup 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 trop fort par rapport à moi. Et on va donc continuer comme ça à parmer jusqu'à obtenir le Zoroa. Je vais donc tout de suite vous retrouver une fois que j'ai obtenu ce fameux Zoroa. Et voilà après une heure et demie de sandwich j'ai enfin trouvé le Zoroa. Comme vous pouvez le voir ma girafe ne le tape pas et c'est donc ça qu'on cherche. C'est un Zoroa où votre Pokémon ne tapera pas et ne le tuera pas. Et effectivement on a donc trouvé notre Zoroa shiny. Ça nous aura pris quand même un bon petit moment. Mais on est content en plus il est vraiment magnifique en bleu comme ça. Du coup on l'attrape et voilà les potes c'est terminé pour cette chasse aux shiny. Un grand merci à toi qui a regardé cette vidéo. Je vais donc vous faire une série de vidéos sur les shiny avec l'emplacement où les trouver. Et la technique pour les trouver le plus facilement possible. Car effectivement il y en a quelques-uns qui vont quand même être assez tendus à obtenir. J'espère que ces vidéos vont vous plaire. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et un grand merci à tous ceux qui viennent soutenir sur Twitch également. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me fait super plaisir les gars. N'hésite surtout pas à t'abonner. Et à la prochaine les gars. Encore un grand merci pour le visionnage. Ciao ciao.